En 2011, c'est là que j'ai véritablement rencontré le Collège des Bernardins tel qu'il est aujourd'hui. Je suis dirigeant d'entreprise et j'ai eu en 2011 l'occasion d'organiser un événement dans le Grand Auditorium qui a été hérité en 2012, en 2013, en 2014 dans la Grande Nef, donc encore plus spectaculaire, et donc qui venait éveiller en moi cette amitié, cette admiration par rapport à ce lieu qui est vraiment unique, en plein cœur de Paris, je dirais. Et puis j'ai découvert, lors d'une invitation, dans une soirée ici, un club, le club des jeunes mécènes, dont je n'ai pas fait partie, mais qui m'a fait prendre conscience que si ce collège existait, c'était grâce à la générosité publique, à la générosité de donateurs, petits, moyens, grands, à la générosité d'entreprises, mécènes, à la générosité d'autres fondations qui nous aident beaucoup aussi, ce qui vient permettre de renforcer les ressources du Collège et de pouvoir étendre sa mission ici même et bien au-delà, hors les murs. Merci. 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 Merci.